Moi je m'adresse à Tomboktou. Je ne dirai pas tout de suite à Tomboktou, mais c'est Tomboktou, c'est la ville de Tomboktou. Il y a une situation d'insécurité générale dans tous les Mali, dans la région bien sûr, mais la situation de Tomboktou est tout à fait particulière. Elle mérite une attention de la part de leaders communautaires, de la part des religieux. La question est extrêmement grave, et je pense que c'est arrivé à un niveau où, si les gens n'en prennent pas conscience, nous allons arriver vraiment à une situation de non-retour. Il urge que les gens s'assiment et prennent leurs responsabilités. C'est vrai que la cause de la situation est l'insécurité, et l'insécurité elle est partout. Donc elle est responsable de s'assimer et de savoir que l'insécurité a une solution. Mais elle a des solutions que lorsque les gens se mettent ensemble, et qu'on mette fin à l'impunité, et que les forces de défense et de sécurité aussi, jouent leur rôle de sécurisation des populations et des arrières. Notre rôle ici, je pense qu'en tant que leaders communautaires, en tant que religieux, c'est de se mettre ensemble. Je suis vu des démarches extrêmement importantes, et les messages sont les mêmes. Tout le monde cherche la sécurité, tout le monde cherche de vivre ensemble. Ça ne peut venir que lorsque nous sommes ensemble, je pense. Si toutes les communautés se mettent ensemble et décident de travailler ensemble, on peut arriver à un résultat et trouver des mécanismes. Et cette approche communautaire, on peut développer pour accompagner les forces de défense et de sécurité pour sécuriser. Je pense que cette crise n'a que trop durée. Et la solution à cette crise, c'est de se mettre fin à l'impunité. Il faudrait que chaque acte qui se pose, les banditises, les vandalises, les criminels, il faudrait ouvrir une enquête, il faudrait que les communautés collaborent, il faudrait arrêter les malfaiteurs. Ça, c'est clair. Et tant qu'on continue, un événement passe, et puis on s'était là-dessus, un homme est tillé à cause d'une moto, un téléphone, un véhicule est enlevé, des bouddhiques sont cassés, et on tourne la page, on avance, ça n'a pas à aller. Moi, je pense, mettons fin à l'impunité. Je ne veux pas mettre ça à l'impunité, mais il faudrait qu'on sache aussi que ni les procureurs, ni les forces de défense et de sécurité, ni la police judiciaire ne pourront faire leur travail qu'avec les communautés. Et si chaque communauté fait cavalier saine, on ne pourra pas. Tant pour tout, c'est pour tout le monde, depuis des siècles. C'est une civilisation. Elle a connu de haut et de bas. Mais les gens ont aussi surmonté ces difficultés. Donc je profite de l'occasion, vraiment, je ne sers pas long. J'invite toutes les communautés à se mettre ensemble, à faire un diagnostic réel, à poser bien des problèmes, et savoir qui sont les ennemis et comment les traquer. Ce n'est pas en se mettant deux à deux qu'on va apparaître à la sécurité. Je vous remercie. Merci.